Très heureux de vous rencontrer mesdames et messieurs, c'est samedi 25 mars 2023, Congo Presse est revenue pour parler de la République démocratique du Congo avec des journalistes talentueux autour des questions relatives à l'actualité politique et économique, pourquoi pas sociale, de notre pays. Pour ce qui est de ce samedi, on va spécialement, il s'agit d'une édition spéciale consacrée à la sortie du gouvernement Sam Loukonde 2 avec le journaliste sur ses plateaux. On va essayer d'analyser les attentes, les défis qui doivent être relevés par ce gouvernement qui vient de faire son entrée. Sam reste, Sam a gardé sa place, il garde son trône, mais un réaménagement technique plutôt. Avec l'entrée de certaines figures tout à fait nouvelles au gouvernement, de figures de pro de la politique congolaise. On va analyser, on va donner la parole à la presse, aux journalistes, de différents organes de presse de la République démocratique du Congo, de manière particulière à Kitshasa, pour qu'on essaie un peu de voir dans quelle mesure ces gouvernements, je ne sais pas, on va continuer à appeler Wario alors qu'on avait des Wario. Alors, Vincent Mouzungou, j'espère que... Comment vous allez, Vincent ? Bonjour Francis, bonjour à tous les confrères sur ces plateaux. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver entre nous pour épiloguer sur des questions d'actualité. Moi, je vais relativement bien. Nonobstant, ce qui se passe dans la partie Est, nous l'avons toujours dit, qu'on ne sait pas être bien portant, pendant qu'une partie de la République est emputée au-delà de ce qui est fait sur le plan institutionnel. Mais d'emblée, on peut dire que nous tenons les coups. Vous tennez toujours les coups ? Oui. Il n'y a pas un biscuit ? Parce que je dois commencer toujours par là. Je sais comment les journalistes se comportent sur le plan de la République. En fait, il y a... C'est une révélation, une dénonciation. Il y a un dossier qui se passe au niveau de la fonction publique, où un DG d'une institution qui s'appelle OSEP, il s'énomme le professeur Saint-Augustin Mouindambali. Il est DG au niveau de l'OSEP, ça fait belle urète. Il est sur le point de rendre l'établier. D'après les informations de ma possession, il n'a pas de frais de fonctionnement depuis qu'il est là. Au niveau de la fonction publique ? Le ministre des tutelles, je leur ai appris que les courants ne passent pas entre lui et le ministre des tutelles. Donc, à finir. Le ministre qui a été reconduit l'excellence. L'IAO ? L'IAO. Jean-Pierre LIAO. Un bon, lui, c'est un pas parmi des ministres qui ont excellé. Nul ne sait, on ne peut pas me contredire par rapport à ce qu'il a fait déjà à la tête de ses ministères. Mais, ça donne un goût indélébile, un goût amer. Ces trois serbes, quand vous avez quelqu'un comme Saint-Augustin Mouindambali, qui n'a pas de frais de fonctionnement, à la tête d'une grande structure, d'une grande, je veux dire, entreprise qu'on appelle OSEP. OSEP, c'est une structure qui est spécialisée dans la lutte contre la lutte anti-corruption en RDC. Il est l'auteur du code qui a été promulgué, le code de l'agent public promulgué sous l'ère Kabila. Mais, apparemment, c'est comme si les soutiens tardent avec le ministre LIAO. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais souhaité que le bon climat, qui régnait par le passé, puisse être d'actualité. On va revenir sur cette question, ça mérite des investigations là-dessus, pour qu'on trouve la version la plus plausible sur cette question, parce qu'on ne peut pas comprendre que le ministre des tutelles, soit-il, puisse bloquer le financement d'une structure aussi importante. Alors, Ben Kaimbe, bienvenue à Congo Press. Merci, cher Francis, pour l'invitation. Comme Vincent le disait tantôt, c'est un honneur. Chaque week-end, lorsque nous nous retrouvons ici pour discuter ou échanger sur des questions d'actualité, c'est toujours un honneur et un plaisir. Je salue par la même occasion tous les confrères avec qui nous avons partagé ces beaux plateaux. Mais d'emblée, j'ai une situation à laquelle je devais vraiment en parler. Avant-hier, j'étais chez moi, il était déjà 23h, vous savez, nous animons les émissions tellement publiques qui, par moments, nous recevons des appels, même à Césaire Tardif. On appelle les jeunes du quartier d'Elvaux vers l'avenir qu'on appelle maternité. Ils se sont constitués un gang pour aller casser une cabine de la Snelle. Alors, l'un d'entre eux qui va m'appeler, non, vous permettez que je dise à Ningala, Molo Béli, regardez ce qui se passe ici. On ne sait pas comment joignent les autorités de la Snelle. Nous partons pour casser cette cabine et le cabine de l'électricité. Ils ont avancé, qu'il y a de la raison. Mais qu'est-ce qui se passe ? On me dit, ça fait 7 jours qu'à chaque fois qu'il y a coupé l'électricité vers 23h00R, il n'y a pas des agents qui sont commis à la permanence de ces cabines. Donc, ça veut dire qu'il y a des courants dans ces cabines. Vous ne savez pas avoir de l'électricité. Oui, ça saute à ces aires-là. Mais la Snelle n'est pas à mesure de mettre un agent à la disposition de la population vivant dans ces coins de telle en sorte que, même s'il y a coupé à 0h23, qu'on vienne le fiscuer, rétablir l'électricité. J'ai fait un effort d'arriver à ce qu'on appelle Cves, généralement, dans nos quartiers. Ce sont des bureaux qui gèrent la distribution dans les quartiers. J'arrive là-bas et on me dit, il n'y a pas d'agent qui passe la nuit dans ces bureaux-là. Je me demande, en principe, on doit avoir deux ou trois agents qui passent la nuit. Imaginez-vous qu'il y a un problème. Il y a des hôpitaux à côté. Imaginez-vous qu'il y a des bébés dans des couvées, ainsi de suite, et que la nuit, il y a coupé du courant et qu'on n'a pas un agent pour venir rétablir l'électricité. Je pense qu'il est grand temps qu'on revienne à la normalité des choses et qu'il n'est pas bon de continuer de persister avec ces systèmes-là. C'était ça, les biscuits. Merci beaucoup, Ben Cayembe. Je me rappelle que lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État avait interpellé de manière publique les autorités de la SNEL. Mais si ces histoires continuent à persister, il va falloir qu'il tire toutes les conséquences possibles en fait qu'on nomme d'abord les gens qui sont capables d'assurer aux Congolais l'électricité. Alors, il vient de passer près de deux semaines au Sankourou. Il a la réalité du terrain par rapport à cette province de Doulogambe. Vous êtes de retour. Est-ce que tout va bien ? Merci beaucoup, Francis. Je salue mes camarades qui sont avec moi ici, sur ce plateau, et nos téléspectateurs qui sont déjà habitués à nous et à cette émission. Oui, je viens du Sankourou. Je suis allé m'enrôler. C'est très compliqué, Francis. C'est très compliqué chez nous. Je ne pense pas que c'est seulement les Sankourou qui souffrent comme ça. C'est aussi ailleurs, parce que pour l'enrôlement déjà, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous trouverez à la CENI, je peux vous parler de Catarocombe, là où j'étais plus précisément, où vous trouverez la CENI a des groupes électrogènes qu'elle garde dans son entrepôt, plus grave. Pour aller prendre ça, lorsque vous avez un problème, peut-être dans un village, il faut louer avec 120 000. Il faut louer. Il faut verser cet argent au niveau de la CENI. Il faut verser 120 000 francs à la CENI. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que la CENI avait récupéré tous les groupes et avait gardé ça dans... La CENI fait louer les groupes. Je vous dis, c'est la CENI des catarocombes. C'est très, très compliqué. Et des deux, lorsqu'il y a une machine qui tombe en panne, ça pose problème de la forêt jusqu'au centre. Ça peut vous faire deux jours ou trois jours. Et le temps que ça va prendre au centre pour qu'on répare, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. En dehors de ça, j'ai trouvé un gouverneur qui commence déjà à bouger, Gilles Lodi. À poser les jalons. Voilà. Gilles Lodi travaille. Il travaille un peu. Il a d'ailleurs récemment lancé les travaux de... 145 territoires. C'était à l'Ossombe. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mouvements dans ce sens-là. Mais il y a un élément que je voulais rappeler, même à nos autorités ici, Francis. Les Sankourous, record, je ne sais pas, les chiffres, si c'est vrai, plus de 1500 policiers qui travaillent. Mais plus de 1300 ne sont pas payés. Je vous informe... Ils sont tous... Même quand on a fait 5 ans, 10 ans, on a toujours une nouvelle unité. Je vous informe que les tracasseries que vous suivez chaque fois au Sankourous par le service de renseignement, la police et d'autres, c'est dit aussi à ce problème d'impayement. Les policiers du Sankourous ne sont pas payés. Et vous savez, nous, nous sommes ici à Kinshasa, surtout l'office du Sankourous. C'est ce que nous attaquons, c'est le gouverneur, on l'insulte. Il y a l'insécurité, vous parlez de l'insécurité, mais nous avons une police qui n'est pas payée, qui n'est pas équipée. Je viens de là, qu'on se renseigne. Je me suis même posé la question. J'ai demandé lorsque Daniel a salué à Lodja, je suis allé poser le problème, mais je ne l'ai pas trouvé. Parce que je ne pouvais pas comprendre que nous avons plus de 1300 policiers dans la province du Sankourous, qui ne sont pas payés depuis... J'ai rencontré 3, 4 policiers qui m'ont dit, depuis 2012, d'autres, depuis 2006. Il y a des policiers qui vieillissent déjà, mais qui ne sont pas payés. Et des gens comme ça, comment vous allez les empêcher de tracasser les paisibles citoyens ? Donc, carrément, je pense que cette fois-ci, avec le nouveau ministre de l'Intérieur, il va essayer un peu de voir ça. Et je rappelle au gouverneur Gilles Lodi de revoir un peu cette situation rapidement et faire rapport aux autorités compétentes pour voir si on peut régler les problèmes de nos jeunes frères qui sont à la police et nos aînés qui souffrent sérieusement. On aurait voulu que ce soit Daniel Asselo qui règle cette situation, mais hélas, il est par train. Alors, Désiré Etubekoui. Merci beaucoup, Francis, pour cette grande rencontre du soir. Et puis, mes salutations à tous les téléspectateurs de Congo Press, aussi à tous mes collaborateurs de ce soir. D'abord, je commence par... Je crois qu'on va en venir là avec des détails, mais je voudrais saluer ici la nomination de Mme la vice-ministre. d'abord, qui a été au niveau de la défense nationale, aujourd'hui, reconduit, mais reconduit au niveau du ministère de Transport et Voix des Communications. J'ai compris par là que le chef de l'État tient compte de la qualité, mais aussi de la performance de membres qui sont au gouvernement, parce que c'est une maman, c'est une dame, qui s'est démarquée par la qualité de son travail sur terrain. Et je crois que les initiatives qui ont été prises dans les cadres de la vie sociale de militaires, des anciens combattants, de blessés des guerres, de femmes militaires et des épouses militaires aussi, des orphelins militaires, devront être pérennisées au regard des principes des continuités des services publics, parce que le militaire au front a besoin d'un moral qui est stable. Et la stabilité du moral du militaire dépend de la situation dans laquelle se retrouve sa famille. Et donc, lorsque nous voulons lutter pour le bien-être de la vie dans ces secteurs-là, dans les secteurs de la défense, il faut commencer par les ressources humaines qui sont toutes ces catégories affiliées aux forces armées. Et elle a eu à faire un travail de titan. Moi, tout ce que je voudrais demander, c'est que ceux qui vont devoir prendre la charge de ces secteurs et qui vont poursuivre puissent continuer avec les initiatives qui ont été déjà plantées. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les chefs de l'État a voulu que cette maman, Serafine Kiloubou, puisse continuer. Bon, mais maintenant, cette question n'évoque que de l'insécurité un peu partout dans nos provinces. C'est vrai qu'on peut avoir des situations d'irrégularité dans les fonctionnements, mais la violence ne justifie pas forcément ces situations. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'on doit étaler sur la place publique des cycles de violence. Parce que nous avons des entités qui... Nous appelons des entités provinciales, territoriales décentralisées, sous la gestion des autorités qui sont de gouverneurs, de maires de villes, et ceci, cela. C'est vrai qu'il y a la grande part du pouvoir public, du gouvernement central. Au niveau national, il y a des questions qui doivent être traitées au niveau national. Au regard des faits qui sont évoqués par mon grand frère ici, dans la province du Sankourou, moi j'aimerais savoir, en attendant que les doléances de nos frères et soeurs policiers puissent arriver au niveau du gouvernement central, qu'est-ce que le gouvernement provincial a déjà fait comme initiative ? Parce que là, à travers le territoire national, nous avons l'impression d'avoir de gouverneurs contemplataires des situations de population. Et ils sont là, ils sont en train de regarder... Des observateurs, des gens qui... Et ils pensent que tout doit être fait par le gouvernement central. Non. Dans toutes nos provinces, il y a de recettes. Même si ces recettes ne sont pas des natures à résoudre tous les problèmes, mais je pense que dans toutes les provinces, nous avons des urgences. Et la gestion de province doit dépendre indubitablement des urgences en place. Et dans la province du Sankourou, la plus grande urgence au jour d'aujourd'hui, c'est la sécurité. Et donc, s'il y a des recettes dans la province, je pense que la gestion orthodoxe voudrait que le traitement de cette question puisse débuter par le gouvernement provincial, parce que c'est ce gouvernement qui vit au quotidien avec la population, en attendant que le gouvernement central ne puisse apporter sa contribution, parce que la plus grande responsabilité, que ce soit en termes de gestion administrative, que ce soit en termes de responsabilité politique devant le peuple congolais, seront d'abord frappés sans les députés provinciaux, les autorités provinciales en général. Et donc, c'est à eux d'abord de commencer à marquer le pas. Je crois que Doudou va vous répondre au moment opportun et quand il va prendre la parole. On revient sur ce plateau sur la grande thématique de ce soir, la question du nouveau gouvernement qui a été rendu public il y a deux jours, les attentes et les défis à relever par ce gouvernement. Et bien sûr, il y a des gens, il y a ceux qui pensent que ce gouvernement, c'est une équipe plutôt électorale, des campagnes électorales du président Tusekedi, mais les autres, quand on a eu, ils pensent que c'est un gouvernement, une équipe qui a été choisie pour que les Congolais puissent trouver des réponses à leurs questions. Alors, Vesson Mouzungou, vous avez, comme moi, assisté, suivi la publication du nouveau gouvernement. Ça m'a gardé sa place, mais il y a eu quand même de nouvelles têtes qui ont fait les rentrées au sein du gouvernement. Votre première lecture par rapport à ces gouvernements. L'OMERTA étant brisé, il est question d'abord pour nous de remercier le président Tusekedi, parce que je me rappelle qu'un main était repris sur ces plateaux, ces beaux plateaux. Dès mai 13, nous avons évoqué la question relative du remercier du gouvernement. On se disait, mais cette foudre va tomber quand ? Parce que la patience était vraiment à son comble. Finalement, c'est arrivé. C'est vrai que le chef de l'État avait son pouvoir discrétionnaire, il savait quand est-ce qu'il allait frapper. Maintenant que la bombe a été désamorcée, qu'on a un nouveau gouvernement, quelle est ma lecture ? Mais avant d'abord de procéder par ma lecture, permettez-moi de saluer cette nomination de maître Peter Kazadi, un avocat chèvronné de la place, un homme qui, je pense, va redorer les blasons ternis au niveau du ministère de l'Intérieur, des centrales de son... Pardon, vous avez dit les blasons ternis au niveau du ministère des Enfers Intérieurs. Parce que j'ai lu quelque part la dame Ifoko, qui était la seule dame, je peux dire même unique dame... C'est une candidate à l'élection présidentielle de 2018, qui prônait un gouvernement de transition à laquelle le président Tshiseki devrait piloter, mais avec cette fois-là un gouvernement de technocrates, des gens qui ont un actif et un passif connu pour, n'est-ce pas, garantir la bonne inquiétude au peuple qu'on est, que nous sommes. Quand je vois maître Peter Kazadi aux affaires, je me dis, ça, ce sont des technocrates. Quand je vois Vidal Kamere, qui, son histoire est limpide et connue de tous, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver. On sait très bien la capacité intellectuelle et managériale de ces messieurs, qui n'est pas le moindre, par le fait qu'il a été d'abord le speaker de la chambre à base du Parlement, à l'époque, et regardez ce qu'a été sa gestion, regardez même la production parlementaire des camérés, à l'époque, vous allez comprendre que c'est un homme d'État qui devrait faire son entraînement. Mais ce que je pense de ces gouvernements, c'est qu'ils ont du pain sur la planche. Et vous voyez, c'est en quelque sorte un gouvernement qui a plus de défis à rélever. D'abord, il faut saluer les bons castings qui ont été faits. Le casting ici est impeccable. Ça, ce n'est pas déploré. Déjà, vous avez Jean-Pierre Abimba, qui est au niveau de la défense nationale, 18 ans d'absence. On parle de lui qui s'est lancé réveil et qui, à tout moment, il peut changer de pratique. Comment il peut changer de camp ? Jean-Pierre Abimba, je dénote ici le caractère des nombres d'État, qui était à l'époque le vice-premier, le vice-président de la République lors de la période 1 plus 4. Et il a son passé, qu'il a assumé, il a son présent, qu'il va assumer. Mais quand je vois Abimba à la tête du ministère de la Défense, qu'est-ce que je m'ai dit ? C'est un message ? L.O.V. Casting ? Oui, c'est un message. Parce que nous sommes pendant la guerre. Nous sommes pendant la guerre. L'Est de la République est menacée. Plusieurs décennies passées. Il faudrait que nous ayons des gens compétents qui doivent, qui ont la compétence de résoudre, primo, la question de l'insécurité, mais d'aider, d'imprimer une nouvelle marque. Quand j'ai lu Jean-Pierre Abimba sur son compte Twitter, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a toujours, il chérit l'idéal de voir la paix être une monnaie courante. Mais je me dis que même les rebelles du M23 se sentent déjà menacés. Parce que là, ils ont quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Kagame a voulu blaguer l'autre fois avec le président Tshisekedi devant le parlementaire Kigalien. Quand Kagame disait qu'il s'y connaît en matière de la guerre, le président Tshisekedi avait souri pour dire « Mais écoutez, c'est de la sorcellerie, d'entorser sa patrine devant les gens dire qu'on s'y connaît en la matière. » Maintenant, vous avez Jean-Pierre Abimba. Vous dites qu'il était un rebel. Je vous l'ai concède, c'est son passé. Mais le fait qu'il était un rebel, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'art de la guerre. Moi, je sais très bien que la guerre, ce n'est pas une bonne chose, mais il a la maîtrise de la guerre et il sait gérer ce qui se passe dans la partie orientale. Parce que nous sommes en guerre, il faut des gens à guérir. Il faut des gens costauds. Il faut des gens qui s'y connaissent en la matière. Là, il n'y a pas un débat. C'est le MLC qui est au gouvernement. C'est Jean-Pierre Abimba qui fait son comeback après 18 ans d'absence, si je ne m'abuse pas. Et je vois également Vital Caméret, j'avais parlé de lui. Je pense que le ministère de l'Économie manquait la touche d'un expert. C'est vrai que moi, je n'étais pas d'accord avec ce comeback de Vital Caméret aux affaires par rapport, je vais le dire, sans embâche, au procès, sans jour, qui nous a laissé dans un comment, dans un comment, dans un comment, mais bref, qui sommes-nous pour jeter les discrédits sur la justice ? On estime que ce qui a été fait, c'est bien. L'homme est aux affaires, il remplace le monsieur qui était là dans le quota de l'AFDC. De l'AFDC, voilà, je pense que Vital Caméret va résoudre le problème de cette flambée des prix sur le marché. Il va asseoir cette politique monétaire, déjà avec madame Malango Kabedi au niveau de la Banque centrale du Congo. Et nous estimons que dans les jours à venir, l'allemand du Congo, tant prôné par le président Tshisekedi, sera effectif. Effective. Alors, Ben, le gouvernement doit ailleurs de, il n'y a pas eu quand même de grands changements. Mais vous avez constaté qu'il y a eu entrée deux figures de pros de la politique congolaise. Je cite Jean-Pierre Bemba et Vital Caméret. Quelle est votre lecture par rapport aux changements opérés par Tshisekedi au niveau du gouvernement ? Merci, chers confrères, pour la question. D'abord, avant toute analyse, je me permets ici de féliciter d'abord tout le monde parce qu'après, il ne faudrait pas être totalement jaloux de ceux qui sont élevés en dignité. Certes, pour leur vie, je présente mes félicitations à tous ceux-là qui sont nommés par les chefs de l'État. Mais après, parce qu'il faudrait analyser, je me rends compte que jusqu'à ce jour, le gouvernement de la République démocratique du Congo répond toujours à des besoins individuels. Vous savez ? Plutôt que collectifs. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on monte le satire d'un gouvernement, il faudrait que ces gouvernements répondent à un certain nombre de désiréataques de la population. Aujourd'hui, quels sont les soucis de la population ? Je commence par là. Nous parlons indi-social, nous parlons de l'intégrité territoriale, nous parlons de l'insécurité grandissante de la République démocratique du Congo, qui touche essentiellement les trois secteurs dont on parle déjà ici. Lorsqu'on parle de l'insécurité, on voit les ministères de l'Intérieur. Lorsqu'on parle de l'intégrité territoriale, c'est les ministres de la Défense. Lorsqu'on parle du social, on voit nécessairement les ministres de l'Économie. Certes, il y a d'autres ministres aussi, d'autres secteurs aussi qui peuvent entrer en jeu. Mais essentiellement, on voit ces ministères-là. Mais on n'a répondu à toutes ces questions par rapport à ce gouvernement. Je vais prendre la défense. On vous donne Jean-Pierre Bimba. Merci, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Ici, les problèmes n'est pas les individus. Moi, je ne parle pas des individus. J'ai dit ici, les ministres de l'Économie, qui a été déchus par l'Assemblée nationale, a promis des choses à la population. Parce que vous parlez des attentes d'abord. Il faudrait ici montrer à l'opinion ce qui attend ces membres du gouvernement qui ont été promis. Ici, les Congolais attendent un ministre d'Économie qui sera à mesure aujourd'hui de récupérer les commerces des déterriens qui sont tenus aujourd'hui par des expatriés. Nous avons aujourd'hui les prix des derniers alimentaires qui ne cessent de grimper. Nous avons ici la production locale qui ne cesse de combler aujourd'hui la consommation de la population congolaise. Tout ça, ce sont des défis à relever. Mais ici, moi, je ne vois pas un Vital Kameri venir faire des miracles. Parce que la réalisation du côté social ne dépendra pas nécessairement des Vital Kameri. Pourquoi je l'ai dit ? Non, non, pourquoi je l'ai dit ? Aujourd'hui, lorsque les ministres des Finances, lui qui est resté là comme les casser des jeux, restent pour tout bloquer. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a un exemple d'ailleurs patente. Serge Kondé n'a pas pu relancer la ligne à foot. Ce n'était pas son problème. Serge Kondé avait le plan, avait introduit tous les documents qu'il faut. Mais le ministère des Finances a bloqué le financement qu'il faut pour relancer la ligne à foot. Ce n'est pas un Kaboulou qui est, je vais dire ici, rempli de bonnes idées, qui va venir changer le tempérament du ministre des Finances pour qu'il y ait des caissements. Et donc, vous voulez dire que si Kazadi, ministre des Finances, est en train de bloquer le financement de certains ministères, les réalisations que la population attend ne doivent pas être individualisées. Pourquoi je l'ai dit ? On ne doit pas ici dire, j'ai entendu les confrères dire, que c'est un homme très intelligent, qui a brillé par des gestions irréprochables. Tout ça, c'est bien, on l'accorde à Vital Kameri. Mais après, les réalisations que la population attend ne dépend pas forcément de lui. On veut parler ici du ministre de la Défense, du vice-ministre, ministre de la Défense. Ici, les défis, je comprends, si l'idée du chef de l'État est que Jean-Pierre Bemba maîtrise au moins ses secteurs militaires, je vais bien l'accorder. Mais en termes de formation, oui, Jean-Pierre Bemba peut aujourd'hui faciliter la formation militaire. Mais en termes de défis de guerre ici, je ne vais pas ici faire des affirmations gratuites. Mais je pense, au regard du passé, déjà, Pierre Bemba, c'est une personne à qui on ne devait pas donner confiance à 100%. Pourquoi je l'ai dit ? Je me pose beaucoup de questions, dont je ne trouve pas des réponses. Je me demande quelles sont les relations aujourd'hui, déjà, Pierre Bemba, avec des troupes qu'il a encadrées lorsqu'il était encore rébelle, des troupes pour lesquelles il a été même acquis à ses pays. Quelles sont les relations ? Où sont tous ces gens-là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui gère la défense et c'est lui qui propose au chef de l'État. Il fait partie de la commission qui propose au chef de l'État des nominations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a... Au sein de l'armée. Ça veut dire, quelle est la relation ? Où sont tous ces gens-là ? D'ailleurs, j'aurais appris qu'il y a certains d'entre eux qui sont ici à Brazzaville. Mais aujourd'hui, si les leaders naturels, la tirel, ça veut dire celui qui est accroché à l'intérêt, ou sinon l'avenir de ces troupes-là, est arrivé au sommet, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont des questions que je me pose. Vous avez la question de... Là, ici, des problèmes d'intégrité territoriale, nous sommes menacés à la partie... Je vais dire, c'est la partie Est qui est menacée. Mon confrère a dit qu'on a mis Japer Bimba pour que, finalement, on lance la guerre. Ça veut dire que c'est une façon tacite de le dire. Mais Vincent ignore que dans la chaîne des commandements, les ministres ne font pas partie de la chaîne des commandements. Ici, mon confrère qui a eu le temps, qui a passé un bon moment... C'est plus qu'un ministre de la Défense. Dans la chaîne des commandements, ça passe du chef de l'État au chef des commandements qui est sur place sur le terrain. Ça ne passe pas par les ministres de la Défense. Lorsqu'il s'agit de réclamer la ration, ça passe par lui. Je crois que le tiré va interrompre. Je ne pense pas qu'il va me contredire. Lorsqu'il s'agit de donner des injonctions, ça passe du commandant suprême au commandant qui est sur place sur le terrain. Si aujourd'hui, le commandant des opérations... Le commandant des opérations... Si aujourd'hui, la RDC veut attaquer le Rwanda, on ne passe pas par les ministres de la Défense. Les ministres de la Défense seront tout simplement informés. Mais c'est les chefs de l'État qui échangent directement. Ça, c'est la logique de la chaîne des commandements de la République démocratique du Congo. Donc, dire ici qu'on a mis, j'appelle ma pour prouver que réellement, nous sommes en phase de guerre... Ça me laisse perplexe. Attends, à la cité, on dit que nous avons la chance d'avoir Bemba au niveau de la Défense parce qu'un jour, M. Tosana Chan, c'est à Romoun un ministre de la Défense à l'ATP Ténia qui est en interne. Ça, j'ai dit, c'est du cosmétique. Ça, c'est du cosmétique. Je ne vais pas entrer dedans. Mais j'aimerais ici dire, nous sommes restés les seuls gouvernements qui n'ont pas de strictures fixes. Aujourd'hui, si, par exemple, un leader politique souhaite devenir ministre des Transports et qu'il ne veut pas être ministre d'État, tout simplement, on est à mesure d'élever le ministère des Sports comme dans les rangs, par exemple, des vice-premiers ministres, ministres des Transports. Si un ministre veut être ministre des Recherches scientifiques et qu'il réclame, il ne sait pas être ministre d'État, on est à mesure d'élever ses postes. Après, je vais pour chuter, chère Amélie. Je me demande, quels sont les filtres qu'on utilise pour donner des fonctions à des gens ? Regardez les limitations qu'on a vies ici. Un ministre de la Défense va à la recherche, celui de la recherche va à l'agronomie, celui qui est de la défense va là-bas au transport. Je me demande, on tient compte de quoi ? Quels sont les critères ? Mais c'est monsieur qui vous dit que... Celui de la recherche est scientifique et il est maintenant à la culture. Je suis vraiment perdu, moi. Je suis perdu, je pense qu'on ne doit plus revivre de tels scénarios. C'est pas un autre, même pour nos enfants. C'est basé, il y a un secrétaire du parti qui est au gouvernement, son président du parti. A l'autre côté, il y a le secrétaire qui est au budget. Il y a les présents, mais finalement, il faut pas entrer dans les considérations. Alors, cher Doudou, vous avez suivi la lecture de l'ordonnance portant publication du nouveau gouvernement. Samaloukonde II, il y a de nouveaux entrants. Votre lecture par rapport aux attentes de la population au congolaise, Métri, et la situation très critique de la sécurité à l'est de la République en catégorie du Congo. Merci, Francis. Je voulais rapidement répondre à mon frère Désiré, qui est au Sankourou. Les gens respirent maintenant un peu sur le plan sécuritaire. La sécurité, ce n'est pas seulement les moyens, c'est aussi l'encadrement de ces agents-là. Et l'encadrement passe par beaucoup de choses. Vous verrez, j'ai vu un policier de chez moi avec une nouvelle tenue, seulement à l'arrivée de Daniel Asselo, qui a distribué quelques paires de tenues. Asselo, Asselo, en garantie de ce débat, il distribue les tenues. Vous pouvez vous imaginer, donc si vous regardez un policier de chez moi, sa façon même de s'habiller, vous risquerez de ne pas les respecter. Donc, ce n'est pas la responsabilité du gouverneur. Je vous informe que Gilles Lodi est arrivé. Il n'a rien trouvé dans la caisse. Et renseignez-vous combien la province du Sankourou produit. Il se pose un problème. A Benadibé, là où nous avons les ports où tout entre, il y avait des individus, des acteurs politiques, qui mettaient leurs personnes là-bas pour récupérer l'argent au nom et pour leur compte, au détruement de la province. Et c'est un processus que Gilles Lodi est en train de travailler pour démontrer tous ces voyous. Donc, ça n'a jamais été facile. Et je vous informe que maintenant au Sankourou, les bandits sont arrêtés. Peut-être que vous avez des informations. Et acheminer directement à Lusambo. Et sans juger. Ce n'est pas à l'époque où on arrêtait des gens et on organisait des procès purement folkloriques. Et après, on libère, c'est fini. Mais actuellement, il y a des procès à Lusambo. Et je vous informe aussi, il faut vous renseigner que ça fait plus de deux, trois mois ou quatre mois et il n'y a pas de cases brûlées chez nous. Peut-être que vous avez l'information. L'insécurité en cours de route, j'ai fait Katako, Lodja, ce sont des routes que vous connaissez très bien. Mais c'est terrible, c'était terrible à l'époque. Mais actuellement, vous passez... Ce n'est pas parce que c'est tout le monde qu'on n'a pas arrêté. Il n'y a plus rien. Non, ça n'a rien à voir. Je vais demander de la population. J'ai des images, si vous voulez, je peux vous emmener où les gens témoignent. Donc, actuellement, il y a la paix au Sankourou et il n'y a plus de coupable de route. À l'époque, c'était lorsque vous venez avec votre moto, à tout moment, vous êtes en insécurité, on peut vous arrêter. Il y a un groupe de jeunes, il y a des salongos organisés pour rassonner. Mais actuellement, ça n'existe plus. Donc, je vous informe, peut-être, qui sont faites par le gouverneur Gilles Lodi, que nous pouvons peut-être... Alors, revenez sur le gouvernement. Est-ce que c'est une réponse aux attentes de la population ? Francis, vous savez, cette question, lorsque vous m'avez dit hier que nous allons discuter, j'avais eu peur de venir parce que je me suis dit à ce que j'essaierais à la hauteur d'analyser par rapport à cette réalité. C'est une réponse purement politique, ce gouvernement. C'est une réponse politique qui n'a rien à voir avec les attentes de la population. Ça, c'est mon analyse. Donc, le chef de l'État a voulu tout simplement mettre ses alliés dans une position de faiblesse et de force pour montrer à Katumbi, aux autres qui l'ont quitté, qui regardent, nous nous sommes là, on existe, on respire. Mais ça n'a rien à voir avec... À la place, c'est une réponse aux attentes de la population, c'est plutôt une réponse à Katumbi qui a ses chaînes le milieu de la santé. Je vous dis que c'est une réponse à Katumbi, et pas à Katumbi seul, ils sont nombreux. Parce que Katumbi... Je ne peux pas comprendre, moi. Moukwege... C'est ça la réponse. C'est pourquoi vous retrouvez le Boussanya-Moussi que vous connaissez, vous connaissiez d'ailleurs, avant qui était Boussanya-Moussi, qui il est, il revient encore au gouvernement de cette république. Toutes les énormes politiques ne se fougent pas vraiment. Je ne caricature pas sur sa personne, ou sur sa personnalité. J'ai dit seulement que vous le connaissez très bien. Ce n'est pas pour rien que vous revoyez Javier Bimba venir un peu. Je sais que c'est une façon aussi de se faire une santé financière parce qu'il avait eu trop de problèmes à la haine. Et économiquement, il était en position de faiblesse. Donc, vous trouverez qu'Ameré, pour laver aussi son image de ce que nous avons vécu ici avec le procès de 100 jours, c'est une réponse politique. Ça n'a rien à voir avec les attentes de la population. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, hier, je trouve ici, le ministre de Petent. Ah, Kibasa Maliba. On l'a reconduit. Je donne un exemple. Là, je ne parlais pas de Kibasa, je parlais de ce ministère-là et l'individu qui est là. Vous trouvez un monsieur qui nous a amené cette histoire de rame. Vous le connaissez très bien. L'homme de rame. Nous avons pleuré ici. Tout le monde a décrié. Mais à ma grande surprise, Kibasa revient. Et il est là sans nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec notre argent. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les revendications de la population. Je vous ai dit que ce n'est pas la réponse pour les comptes de la population. Ça n'a rien à voir. C'est purement politique. Ça n'a rien à voir. Laissez-moi évoluer. Regardez mon professeur, d'ailleurs, le professeur Eberan. Il est sur... L'homme du numérique. Numérique. C'est-à-dire quoi, numérique ? D'abord, les concepts posent des problèmes. Depuis qu'il est là pendant... Il a fait 4, 5, 11, 4 ans déjà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a créé dans ce domaine ? Qu'est-ce qu'on a constaté l'évolution ? Est-ce que vous avez un élément sur cette histoire de numérique-là ? Que vous pouvez me dire que non. Il mérite de rester là où il y a quelque chose dans cette histoire où on a créé ce ministère sans savoir ce que ça va emporter à la population. Vous pouvez arriver à quelque part où le ministre de l'aménagement... Du territoire... Vous avez aménagé le territoire. C'est-à-dire que je viens de s'encourer, moi. On a aménagé ce territoire. On ne s'est pas aménagé ? Non. Vous avez aménagé... Quel territoire on a aménagé ? Moi, je voudrais qu'on puisse poser les problèmes. C'est-à-dire que pour qu'on laisse la personne, il faut qu'on trouve sur la table les projets ou ce qu'il a fait. Mais les gens qu'on a... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je peux avancer encore peut-être avec le nom de... Affaires foncières. Mais c'est terrible. C'est bonheur. Je vous dis, c'est terrible dans ce domaine. C'est terrible. Il y a des petits... On nous escroque des parcelles, c'est terrible dans ça. C'est là, on va... C'est là, 2, 3, 4, 5 personnes. Vous verrez que... Et puis le procès... Vous verrez que... Je cite le nom de ces gens ou de ce ministère, on va penser comme si je m'acharnais contre les individus. Ça n'a rien à voir. Je dis, on a reconduit des gens sans se poser des questions sur ce qu'on avait mis à leur disposition. Quel était d'abord le projet où, je peux dire, le programme du gouvernement mis à leur disposition qu'on peut évaluer aujourd'hui que ces messieurs méritent de rester ? Il y a des ministres, par exemple, à la fonction publique. Oui, il y a de nouvelles unités qui sont... Il y a des ministres qui sont évalisés. Il y a des gens qui sont employés à leur tête et à l'âge. Là, je comprends qu'il y a quelque chose. Avec l'IAO, ça se comprend. Là, je comprends qu'il y a une évolution. Le ministère de l'Intérieur où mon frère a voulu indirectement jeter de l'opprobre sur Daniel Arcelo. Mais sincèrement, il faut féliciter Arcelo. Ah, vous dites. J'ai dit, j'ai dit et j'ai persiste. Ce monsieur mérite un respect. Arcelo arrive, il y a eu combien de manifestations dans ces pays qu'on a organisées ? Vous avez comptabilisé combien de morts pendant la période de Arcelo ? Mais rappelez-vous, pendant la période de coup sur coup et d'autres, nous avons fait des spectacles et des honnêtes ici dans ces pays. Pendant Arcelo, on n'a pas enregistré de morts. Je vous demande. Essayez un peu de vérifier. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça dans son actif ? Nous avons organisé des manifestations, l'arrivée des papes. Regardez combien de milliers de personnes qui sont voulues. La sécurité a fait. Et la sécurité. Mais lorsque quelqu'un a fait quelque chose, essayons de dire la vérité qu'il a fait. à Kouamout, même si, vous savez que, même chez moi, il y a toujours des conflits communautaires qui terrassent d'ailleurs cette population. À Kouamout, Arcelo, à Mifère aussi, il faut voir, avec les conflits de pouvoir entre les ensemblées provinciales et l'exécutif de provision. Rappelez-vous, dans chaque province, dans toute la province, il y avait des problèmes de conflits. Mais à l'époque d'Arcelo, avec son super message, stop, 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 il a quand même fait quelque chose pour arrêter les dérapages des assemblées provinciales. J'ai dit qu'il y a des ministères où, moi, personnellement, j'ai trouvé que ces gens-là pouvaient partir. C'est pour cette raison. Je vois la présence de Vital Kamere. Je pense que Kamere sera un pasteur, cette fois-ci, dans le gouvernement, parce qu'il a compris que lorsqu'on détourne... Donc, il peut être un pasteur pour dire à ses collègues que, regardez, moi, j'étais là, ce n'est pas bon de détourner. Bemba sera un exemple pour le droit de l'homme. Parce que c'est à cause de la violation des droits de l'homme. Dans le gouvernement, c'est là aussi comme un pasteur pour dire aux gens regardez ce qui s'est passé, c'est à cause de ce comportement que moi, je me suis retrouvé. Et aussi un élément, vous êtes sûr que les gens des Lutouris de la province orientale et tous seront contents déjà, Pierre Bemba ? Vous êtes sûr avec tout ce que nous avons comme information, si c'est vrai, c'est des atrocités que ces gens-là ont connues pendant l'époque de MLC ? Donc, il se pose un problème. Moi, je me dis, c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas un gouvernement qui répond aux attentes de la population, mais c'est plutôt un gouvernement qui répond aux attentes politiques du président de la République. Alors, Désiré, vous l'avez suivi, le gouvernement, c'est plutôt un gouvernement qui répond aux exigences des partenaires politiques qu'aux désirata ou aux plaires ou aux revendications de la population. Oui, mais, Francis, il y a une certaine contradiction dans cet argumentaire-là parce que lorsqu'on reconnaît le mérite de certains membres de ce même gouvernement et par ailleurs, parce que c'est une œuvre humaine, évidemment, il y a de failles. On ne dit pas qu'est-ce un gouvernement parfait, mais le confrère Doudou lui-même reconnaît dans ce gouvernement quelques mérites et de l'autre part, il essaie un peu de critiquer et finalement, il dit que c'est un gouvernement qui répond aux attentes politiques. Ne trouvez-vous pas une certaine contradiction dans cet argumentaire ? Il a salué la présence de Pierre Léaou et plutôt j'étais en plus. Il a reconnu un travail, c'est-à-dire, d'après lui, ce gouvernement n'est pas totalement défaillant, n'est pas totalement mal usé. C'est un gouvernement qui ne répond pas parfaitement aux désidérateurs de la population, mais on peut dire à 45%, 50%, d'après ce que lui-même il a dit, on peut accorder la chance. Quand il parle du ministère du numérique, le ministère du numérique, on n'a pas un problème des concepts. Au jour d'aujourd'hui, nous tendons vers la numérisation de l'administration publique. Et c'est pour cette raison, oui. Après quatre ans de nomination. Non, non, ce n'est pas quatre ans. Il a été nommé il y a deux ans. Non, non, mais attendez, vous avez parlé, moi je dois répondre. Il a d'abord été directeur du cabinet, adjoint du président de la République. Il a été nommé qu'après deux ans. Et dans ce secteur-là, d'ailleurs, la fonction publique, l'ENA venait d'organiser un concours où ça doit avoir lieu dans quelques jours. Ils ont fait organiser un recrutement pour l'administration du ministère des numériques. ce concours a pris fin et au jour d'aujourd'hui, on attend le résultat. Et dans le travail, dans le fond, parce que vous avez parlé du concept, bien sûr, toutes les administrations aujourd'hui dans des pays développés sont en train d'être numérisées. C'est-à-dire, à un certain moment, nous voulons atteindre un niveau où il n'y aura pas de déplacement de ce que nous appelons dans les administrations des chargés, des courriers qui se promènent avec des documents à tout moment. Lorsque le ministère des Transports veut communiquer avec le ministère du Budget, il suffit tout simplement d'ouvrir le fichier soft et envoyer directement l'information, répondre. Donc, c'est ça l'objectif de ce ministère-là. Et au jour d'aujourd'hui, on a engagé beaucoup de techniciens qui devront matérialiser. On n'a pas vraiment un problème de concept. Il a parlé de Molendo Saccombe. Non, mais peut-être qu'il faut suivre la question de près. Molendo Saccombe est l'un des meilleurs – je n'ai rien à voir avec sa famille politique – l'un des meilleurs ministres des affaires foncières que nous, nous avons connus. Au jour d'aujourd'hui, les conservateurs de titres immobiliers sont responsables des actes qui le prennent. C'est-à-dire lorsqu'un conservateur, à travers un projet de loi qui a été envoyé au Parlement et d'ailleurs qui a été promulgué, les conservateurs de titres immobiliers que nous, nous avons connus avaient cette capacité de signer les titres des propriétés à plus de 4 ou 5 personnes et lorsqu'on le présente devant la justice, la loi de l'époque le rendait irresponsable de ses actes. Il a signé au nom de l'État. Et pour régler cette question de conflit foncier, le ministre Molendo Saccombe a amené ce projet de loi qui a été envoyé au Parlement et qui a finalement été promulgué par le chef de l'État et donc c'est ça la réponse. Je pense que nous devrions suivre la question de près. Allez-y sur la lecture au niveau général du gouvernement. Oui, au niveau général. Surtout avec l'entrée de Bembae Kamere. Oui, c'est vrai que le ministre de la Défense n'est pas dans l'opérationnel. Ça c'est vrai, il est dans l'administration mais il n'est pas le moindre dans les secteurs, dans les systèmes de défense. Parce que mon frère Ben a voulu faire comprendre que le ministre de la Défense n'avait pas un rôle important. Le ministre de la Défense est celui qui définit, qui prépare la politique des défenses. Parce que lui il est au niveau de la définition de la politique. Il ne peut définir une bonne politique des défenses que celui qui connaît la réalité par rapport à cet exercice de la défense. Et donc de ce point de vue Jean-Pierre Bemba ne parle au moindre. la loi sur la nouvelle politique des défenses. C'est une loi qui a été récemment promulguée par le chef de l'État et c'est une loi qui est produite par les cabinets du ministre de la Défense et qui va bientôt être mise en exergue. Donc lorsque nous parlons de la défense nationale, c'est vrai qu'il est dans l'administration de la défense mais il est le conseiller du chef de l'État en ce qui concernait la politique la définition de la politique des défenses et sur le plan des commandements ça commence par le chef de l'État sûrement par un télégramme le chef d'État majeur général et celui qui est sur place mais ça dépend de la confiance du chef de l'État. Tout dépend de la confiance que le chef de l'État accorde à celui qui assure les commandements de ses ministères. Est-ce que ça ne paraît trop grattant de voir un vice-président de la République revenir aujourd'hui ministre ? Non mais pourquoi est-ce qu'on devrait penser que servir la République démocratique du Congo ça s'est réduit ? Donc, moi j'ai été vice-président de la République je ne peux plus servir la République démocratique du Congo en étant ministre c'est d'après quel principe ? Quel est le principe qui dit que quand on a occupé une fonction plus élevée on ne peut plus occuper une autre fonction ? Par exemple au niveau de la fonction des agents de carrière qui ne peuvent plus revenir sur certaines là c'est la carrière vous avez dit ça c'est la carrière mais on ne fait pas la carrière en politique la carrière n'existe pas en politique il n'y a pas un principe qui est interdit mais moi j'évalue ce gouvernement sur trois aspects le premier aspect c'est sur le plan de la géopolitique et du renforcement de la cohésion nationale quand vous regardez ce gouvernement il a repris tous les aspects de la géopolitique et de ce point de vue il renforce la cohésion nationale parce que vous avez la représentativité de toutes les provinces le deuxième aspect c'est que vous avez la consolidation de la famille politique du chef de l'état qu'on appelle l'union sacrée et c'est vrai qu'il a fallu en quelques jours des élections de ce point de vue j'ai dit que le président de la république a très bien réfléchi parce qu'il a réussi à rendre solide sa famille politique c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est une équipe d'établissements électeurs non c'est un parmi les aspects pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas arrêté quand j'ai parlé du premier aspect de la géopolitique vous n'attendez que cet aspect de la compétence je vais vous poser la question le troisième aspect c'est l'expérience et la compétence on peut tout refuser à Vital Caméré on peut tout refuser à Jean-Pierre Bemba sauf l'expérience et la compétence dans les domaines je vais vous arrêter un petit moment par rapport à la géopolitique vous l'aviez vanté ici regardez un peu le site qu'il faut à 9 ministres et le Nord-Kivu avec 5 Équateur avec 8 ministres Grand Kassaï avec 10 et donc ces 4 provinces seulement occupent au moins 61% du gouvernement Samal Kondé votre réaction ça dépend des types parce que dans le gouvernement nous avons 3 types de ministres nous avons le vice premier ministre nous avons le ministre d'état nous avons le ministre simple et aujourd'hui nous avons des ministres délégués et donc un vice premier ministre ne peut être comparé à un ministre d'état ou à un ministre simple quelqu'un a évoqué la question que les gens voudraient occuper des postes beaucoup plus élevés lorsqu'il va rentrer au gouvernement il doit voir oui effectivement ça dépend des responsabilités qui sont mises à sa charge au regard de la situation à l'est du pays au jour d'aujourd'hui on ne peut pas accepter d'avoir un ministre de la défense qui est un ministre tout court parce que sa position de ministre tout court l'empêche certainement de prendre certaines décisions et de donner certaines injurctions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions alors apparemment je n'ai pas eu le temps de parler est-ce que vous regardez le chrono vous avez 8 minutes 15 secondes vous n'avez pas parlé alors aujourd'hui j'apprécie la technique pour cette façon de travailler on nous montre le ministre de chaque invité son intervention et la durée et donc vous êtes contrédi par le chrono alors Vincent vous avez 2 minutes pour conclure est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer grand chose de ce gouvernement votre conclusion très bien avant de répondre à la question je voudrais revenir vite fait à ce qu'a dit Ben Ben a semblé sous-estimé la compétence du ministre de la défense heureusement que les confrères désiraient la recadrer pour qu'ils comprennent qu'il n'a pas qu'il n'a pas que des tâches moindres qui se limitent au niveau de l'administration parce que la politique des défenses ou la gestion des stratégies au niveau de la défense qui doivent être approuvées par le président de la République commence dans les secteurs qui est celui porté par l'actuel patron qui est Jean-Pierre Bimba et je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit le confrère Doudou quand il parlait d'Asselo moi je n'ai rien contre le ministre Asselo mais je voudrais tout simplement évaluer ce qui est fait depuis qu'il était à la tête de ses grands ministères je pense qu'il était un bon homme il a fait ce qu'il pouvait mais il y avait une touche de technocracité qui manquait quand je compare Asselo avec Peter Kazadi c'est vrai vous allez dire que la comparaison n'est pas raison mais je regarde que Peter Kazadi a un passé il a un actif il a également un passé on l'attend à l'oeuvre comparativement on l'attend à l'oeuvre vous allez comprendre que Kazadi Peter c'est un chef ronné un avocat d'abord pas le moindre un grand un parlementaire oui mais avocat oui il y en a des cathédrées je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire qu'Aselo est moindre mais si je voudrais faire la balance je verrais tout simplement que Peter Kazadi c'est un chef ronné qui a commencé un peu plus tôt et qui je pense d'après ce qu'avait demandé madame Ifoku nous avons maintenant un technocrate pour ne pas dire que tout le monde n'est pas technocrate mais si on peut parler à Peter mais d'autres temps il était accusé pour cette histoire de carrément il faut éviter de vous occuper de votre fonction quand les uns et les autres disent que ces gouvernements répondent aux intérêts personnels je comprends ici je donne raison à la personne qui a dit que les êtres humains ce sont des éternels insatisfaits même si on mettait les anges ici au gouvernement Ben viendrait s'y critiquer l'ange Gabriel et l'ange Michael parce que pour Ben Jean-Pierre Bemba c'est un administratif il n'a pas le commandement pour Ben Vital Caméré il a démé non non pas Ben le confrère Doudou d'après lui il faudrait la santé financière à Jean-Pierre Bemba il ne sera pas ce terme non ce sont des hommes d'état qui doivent servir leur pays je pense alors Ben votre conclusion est-ce que c'est une réponse plutôt politique ou bien une réponse aux attentes de la population deux minutes à conclusion comme ça on va merci chef Francis moi j'aimerais ici ce n'est pas pour me vanter mais moi je me suis vraiment spécialisé à la politique congolaise moi personnellement je peux prendre une journée ou deux pour faire des lectures voir comment faire des raccordements et sortir des conclusions lorsque je parle des réalités de ces gouvernements samadés je l'ai dit à connaissance des causes vous avez ici vanté le fait de mettre Japer Bimba ça veut dire qu'on veut s'aligner dans l'autre éthique des batailles mais en même temps vous avez Antipas qui vient d'être nommé dans une des fonctions qu'il a toujours occupé depuis l'époque de Kabila qui ne connait pas les rôles d'Antipas aujourd'hui à l'intégration régionale on connait ses affinités avec nos pays voisins pensez-vous que c'est dans un schéma des gueules qu'on va mettre un monsieur qui est habitué avec le climat qui règne de la sous-région il a été envoyé la commission pensez-vous pensez-vous que si on s'aligne la l'ordre d'étile des batailles pensez-vous que si ce gouvernement vient d'être nommé pour s'aligner la l'ordre d'étile des batailles on pouvait encore faire appel au service d'un monsieur qui a l'habitude de faire des négociations de la sous-région c'est contredit moi je ne sais pas si on lit ce gouvernement sur un papier on a un papier comme ça on a nommé celui si on a nommé celui mais ce n'est pas ça je vous dis si je persiste j'insiste que les réalisations que la population qu'on les attend ne dépend pas des individus je pense d'ailleurs si ces individus ne prennent pas garde le pauvre va être jeté sur leur personnalité pourquoi je le dis aujourd'hui vous allez voir le climat qui va régner je ne suis pas en train de prédire le malheur mais je vous dis que ça va arriver connaissant les têtes qui sont nommées ça va arriver vous aurez ici d'un peu de temps des problèmes entre un vice-premier ministre et un ministre un premier ministre de la république vous aurez ces problèmes pourquoi ? parce que ces gens là veulent à tout prix récolter l'honneur la gloire lorsqu'ils s'inviendront bloqués par les projets qu'ils ont des sociétés pour satisfaire leur base pour satisfaire l'électorat possible vous allez avoir des problèmes de quoi d'ici matin midi soir lorsqu'il faudra s'élever comment vous voyez la relation entre un vital caméré très intelligent expérimenté qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays et de l'autre côté vous avez Sam Aloukondé alors la relation entre Jean-Pierre Bemba vice-président de la république quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de choses sur le plan étatique et le premier ministre Sam Aloukondé merci beaucoup Francis je voudrais rapidement votre conclusion dans deux minutes dire à mon frère désiré que je ne me suis pas contredit tout simplement je voudrais vous faire voir que je ne suis pas plus compétent que tout le monde c'est les gens qui sont là sont intelligents et je n'ai pas ce pouvoir-là ni qualité de juger les intelligences ou les compétences des gens mais tout simplement j'ai dit Kamer peut être intelligent il est intelligent Bemba est compétent et surtout courageux il est courageux avec son courage il peut faire quelque chose mais seulement la question que je me pose et après mon observation je me dis est-ce que ce n'est pas une réponse politique par rapport à ce que les chefs de l'État sont en train de préparer donc ce n'est pas une réponse à ce que nous avons besoin en tant que population mais le chef de l'État a répondu par rapport à sa politique il a besoin d'être réélu ou vous voulez qu'il fasse quoi pour gagner le grand Équateur je ne peux pas faire avec Jean-Pierre Bemba s'il veut récupérer en dehors de Bahat qui semble être un peu gauche-droite il ne peut que faire avec Kamer donc c'est un calcul politique sérieux c'est pour cette raison que je dis pour moi je ne mets pas en cause les compétences des gens et leurs mérites mais je dis seulement que ce gouvernement c'est une réponse politique mais cette contradiction oui, nous allons vivre je ne vois pas Jean-Pierre Bemba être appelé à 12h10 minutes être appelé à 12h10 minutes chez mon ami chez Samaloukoune Samaloukoune est arrivé à 10 minutes il va se confronter à Igwe qu'on a connu alors qu'il ne sait pas qu'il est il est ministre je vais vous dire je n'ai mis pas ses qualités c'est un monsieur qui est très bien éduqué mais je vous informe que cette arrogance de Jean-Pierre Bemba de Igwe et tout il peut risquer de tomber sur ça mais Francis je voudrais dire à mon frère ici à ma place Vincent Peter Casadi c'est un avocat tout simplement peut-être vous pensez qu'il est plus que un peu avocat plus que Daniel Assel selon votre conception parce qu'il est plus médiatisé il était plus médiatisé et je vous informe que dans l'IDPS les conseillers juridiques à l'époque c'était d'ailleurs c'est lui qui gère jusqu'aujourd'hui le département juridique c'est Daniel Assel mais Peter Casadi c'est sur le média donc il était envoyé pour parler pour les comptes d'un parti donc il est plus médiatisé c'est pour quoi vous pensez et qu'il est il est plus intelligent mais je n'ai ni pas ses compétences c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose mais la question que je me pose Peter Casadi avait un dossier que j'ai suivi Francis je le rappelais ici pour qu'on est tombé nous ne voulons pas tomber dans le monde vous avez dans un pays sérieux dans un pays sérieux lorsqu'il y a des soupçons pareils qui pèsent sur votre tête excusez-moi la meilleure des choses à faire mais il faut d'abord nous éclaircir sur la situation parce que nulle part je ne connais plus ce dossier nous sommes à quel niveau sur le carré minier il y a eu un dossier très intéressant je ne sais pas où en sommes-nous parce que je n'ai pas encore suivi est-ce que Peter il a même fait une émission avec Isamari Kassamba où elle a essayé un peu d'expliquer mais au moins dans ce dossier on a compris qu'il était consulté comme avocat et en agissant comme avocat il a pesé aussi de ce rapprochement avec le président de la république selon les informations il aurait influencé imaginez-vous quelqu'un qui était simple député provincial aujourd'hui ministre de l'Intérieur avec des dossiers pareils si cela est vrai est-ce que Peter Kazadi ne va pas nous présenter les cartons je vais l'encourager et lui demander d'essayer un peu de revoir et surtout de comprendre qu'il n'est plus le Peter Kazadi qu'on a vu envoyé à la télé parler au nom des lieux de PES sans respect de revoir cette fois-ci c'est un homme d'Etat que nous allons rencontrer et il doit se comporter de cette façon-là sinon il peut risquer de faire passer son temps inutilement comme Gilbert Caconde de tristes mémoires parce que mon vieux m'a déçu alors à celle-là de donner ce mémoire je ne veux pas entrer dans l'école je prends la parole en rappelant que dans ce dossier Peter Kazadi n'a été qu'un avocat qui a été sollicité pour tout en lisant de ce rapprochement avec le président ça c'est le comportement de Moïse Katoumbi à l'époque de Kabila on a vu de Moïse Katoumbi pour utiliser le régime un peu comme pour s'étirer la sépantie de la population donc je ne vois pas comment on peut aujourd'hui dire que Peter Kazadi a été impliqué dans ce dossier parce qu'il est proche du président de la République alors que nous savons tous qu'il a été avocat avant que Tshisekedi qui ne soit au pouvoir et le fait qu'il soit proche de Félix Tshisekedi n'interdit pas un citoyen client de pouvoir solliciter ce service en tout cas d'après quoi on réfléchit de cette notre conclusion c'est que tout ce qu'on reproche à Vital Kamere Jean-Pierre Bemba et tous ce sont de procès détention ce sont des gens expérimentés aujourd'hui nous restons cette émission est enregistrée sur Youtube on va continuer à regarder même après nous restons dans les supputations mais le président de la République a fait ce choix par rapport aux défis que nous avons les défis que nous avons au jour d'aujourd'hui ce sont des défis en matière de sécurité et les défis en matière sociale qui passent par l'économie et donc Vital Kamere si nous nous mettons tous ici d'accord que Vital c'est quelqu'un intelligent très intelligent qui a aussi une formation en matière d'économie je rappelle qu'il est docteur en économie tout ce qu'on peut demander à Vital Kamere tout ce qu'on peut demander à Vital Kamere c'est cette volonté politique de bien faire et je pense que si Vital Kamere Jean-Pierre Bemba associe à leur savoir-faire la volonté politique et l'honnêteté on aura des bons résultats on ne peut pas à tout moment considérer que la nomination des uns devraient avoir des motivations politiques pour avoir un électorat et Eve Bazaïba était vice-premier ministre si c'est pour des raisons des récompenses politiques mais qu'il avait envoyé au gouvernement parce qu'aujourd'hui on dit que non on a nommé Jean-Pierre Bemba pour avoir le grand équateur mais c'est Jean-Pierre Bemba qui a envoyé Eve Bazaïba au gouvernement comme vice-premier ministre qu'est-ce qui a changé ? qu'est-ce qui a changé ? ça n'a rien à voir merci beaucoup Désiré merci aux confrères d'avoir accepté de parler pays parler Congo autour de ce beau plateau des congopresses merci à l'Ufrance Kosekissa merci à Merveille merci à John merci à un confrère un ami qui fête son anniversaire aujourd'hui il s'agit de Joseph Njadio beaucoup de bonheur à vous chers frères merci à vous de nous avoir suivis le rendez-vous d'Avabrouille fixé pour le samedi prochain avec la même ambiance et pourquoi pas les mêmes invités parce que ce débat est très intéressant je sais je suis rassuré que vous l'avez aimé ciao